Seigneur du Bien-Humain, nous te glorifions Père, nous te louons pour tout tes bienfaits. Tu es le Dieu grand, parce qu'il est Dieu, c'est lui de nous garder. Si c'est ta fête encore, vivant en bonne santé Seigneur, c'est parce que ton ange a été régloui. Seigneur, nous l'abandonnons entre tes saintes humains, ce n'est qu'il y a les deux vues qui sont passées sur la terre. Le reste de Seigneur de ces jours sur cette terre, Père, nous l'abandonnons entre tes saintes humains. Le grand de tout coeur Seigneur, que ton ange nous a gardés, qui nous garde toujours, nous gardera aussi les affaires. Enfin que Dieu, quand il sera grand, pour qu'il puisse réaliser Seigneur, que tu puisses réaliser ton dessein dans sa vie. J'abandonne Seigneur et Frédéric, la seule grâce entre tes saintes humains. J'abandonne aussi Charles entre tes saintes humains. Donne-leur Seigneur, encore beaucoup de sagesse Père, pour que Ezra puisse avoir une vie meilleure. Nous t'aimerons que tu puisses réaliser ton dessein dans sa vie. Que tu puisses réaliser ton dessein dans sa vie. Et nous t'aimerons que tu puisses réaliser ton dessein dans sa vie. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons libérer la salle à 14h30. On aura vraiment un service très court. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres et nos livres. Les œuvres au chapitre 1, verset 1. Thank you. Les œuvres au chapitre 1, verset 1. Amen. 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 north north leukmouths octet Andeux sois-tu, grand Dieu du ciel . Aujourd'hui nous allons parler de la substance foire et les titres c'est le super sens. Amen. J'ai mis une fréquence en anglais parce qu'en anglais c'est bien expliqué. La Bible dit, « Now faith is the substance of faith. » Une substance c'est quelque chose de parable. Amen. La foi c'est une substance, quelque chose qu'on peut toucher. Amen. Maintenant, le frère de l'Amérique, si je vois, j'ai pas cette chair, « Je n'ai plus besoin de foi pour croire. » Amen. Mais Jésus a dit, « Trouverais-je la foi pour mon retour ? » La foi m'a dit que Jésus ne s'inquiétait pas au même s'il va ressortir. Mais il s'inquiétait s'il trouvera la foi à son retour. Or, si vous lisez dans les livres des épreuves, on dit, « Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoin sur le droit. » C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, les choses sont visibles. L'invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Ce qui est physique n'est pas réel. C'est ce qui est visible qui est réel. My, my, my. Amen. Le feu m'a dit, « Il est comme le souvignon, il y aura la résurrection. » Parce que la voie qui appelle la résurrection, c'est la voie qui a appelé Lazare d'entre les morts. Yes. Et cette voie-là a été répandue dans les messages de feu m'a. C'est-à-dire que cette voie-là devait appeler les morts à ressusciter. Alors, le feu m'a dit, « Les tombes vont sauver. » Le feu m'a dit, « Oui. » Mais pas de la manière dont vous dites « Sauver. » Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans l'équipe de Michael Jackson. Où on voit les morts pousser les tombeaux comme ça, et ils sautent comme ça, et ils commencent à danser. Non, ça, ce n'est pas la résurrection de Dieu. Maï, maï, maï. Le feu m'a dit, « Les tombes s'ouvriront. » Mais pas de la manière dont vous dites « S'ouvrir. » Amen. Or, comment est-ce que les gens disent « Les tombes vont sauver. » Dans la pensée humaine, la dame va sauver comment ? C'est-à-dire, on enlève les dames, et puis, le feu m'a dit, « Hé, on n'ira pas au cimetière pour prendre des vieilles cadavres. » Maï, maï, maï. Parce que les vieilles cadavres viennent déjà dans la pensée de l'homme. Parce que Dieu avait créé Adam pour qu'il puisse créer comme lui. Amen. Adam ne devait pas créer comme Satan. Parce que la création au moyen du Seigneur, c'est par l'intelligence du Seigneur. Voilà pourquoi aucune promesse de Dieu ne conserve cette onde. De la chair. Amen. Il n'y a qu'une seule promesse, c'est la guérison divine. Yes. Et pour la guérison divine, vous avez besoin de la foi comme la loi. Amen. Quand nous sommes de la chair, nous avons besoin de la guérison. Quand on a dit que même les médicaments, même à l'hôpital, quand on a dit le médicament, il dit que le médicament est dit simplement. Mais la guérison, toutes les guérisons viennent de tuer. Amen. Pourquoi le corps, vous avez besoin de la foi comme la loi ? Mais pourquoi la parole, vous avez besoin de la foi comme la loi ? Donc. Main, main. Et c'est ce que nous appelons le super sens. Amen. Amen. Pourquoi la parole de Dieu aujourd'hui, il nous faut les lois de la foi ? Le frère Mme dit la foi parfaite, c'est quoi ? La foi parfaite, c'est reconnaître qui vous êtes. Or, pour avoir la foi parfaite, il nous faut la révélation de cette source. Parce que la révélation de cette source, c'est la révélation de notre identité. C'est les sept fous dans lesquels nous avons besoin. Amen. Je vais continuer. C'est par la foi que, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifié, c'est plus excellent que celui du Père. C'est par la foi, très bienvenue qu'Abel avait la révélation de ce qui était dans la France et de Dieu. C'est-à-dire que la foi est une révélation. Amen. Amen. N'est-ce pas ? Amen. Alors, si on nous appelle la foi de l'enlèvement, ça veut dire quoi ? Nous aurons quoi ? La révélation de l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire qu'on saura que l'enlèvement, c'est quoi ? Yes, sir. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, dans les sept données qu'on connaît, ça nous donnera maintenant la révélation de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement ? L'enlèvement, ce n'est pas ses compensées, comme la réflexion et ainsi de suite, mais la révélation et l'enlèvement que nous connaissons qu'est. Cet homme qui a été créé à l'image de l'enlèvement ne partira nulle part. C'est l'autre fois, madame dit que cela ne concerne pas les cinq sens. Pourquoi ? Parce que l'enlèvement, on a posé des arrêtements, mais cela concerne l'homme intérieur. Qu'est-ce que l'enlèvement, la foi comme une substance, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ephésie 2. En fait, il nous a fait dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est des dons. Amen. Oh, les dons, c'est quelque chose que vous n'achetez pas. C'est pourquoi je veux dire que cela ne dépend de celui qui veut, ni celui qui court, mais celui qui s'applique, c'est que Dieu fait des grâces. Oh, les dons de la foi, c'est Dieu qui vous le donne. Et même, et c'est Dieu-là, je vais vous montrer une image ici-là, que nous connaissons tous. Nous avons ici l'homme, encore parti. Ici, il a le toucher, l'ouïe, le goût, la vie, ainsi que le doigt. Et ici, là, la conscience, mémoire, 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 imagination, sentiment. Et le raisonnement. Mais ici, il a quoi ? La foi, la foi, ou soit, doute, ou l'intermédiaire. Amen. Mais là, la foi n'a rien à voir avec cela. Amen. Et il a fait ça dans le sixième sens. Amen. Ou les supers sens. Ça veut dire que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec tout ça. Amen. Ce qui concerne la foi, c'est pourquoi Jésus a dit que vous verrez de la foi en l'étoile. Parce que Malachika disait que vous avez revenu pour ramener la foi aux pères. La foi aux pères c'était quoi ? C'était les pères apostoliques. Ils avaient cru que Jésus était le Messie. Jésus était la promesse à compter la Vierge. Amen. Et nous aussi, dans notre temps, Jésus s'est écrit, est-ce que trouverais-je de la foi en l'étoile ? Amen. Amen. Et c'est cette foi que nous avons reçu. C'est parce que pour que vous puissiez devenir la chose, il faut que la chose arrive jusqu'au niveau de l'âme. Amen. Parce qu'avec les secteurs du corps, vous ne deviendrez jamais la chose. Or, au dernier jour, on va devenir le Dieu. Parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Or, lui, il n'est pas une chair qu'aille de Dieu. Amen. Il est comme Dieu-Esprit. Pour ne pas venir avec lui, il va venir habiter dans l'âme. Amen. Et dans l'âme, il y a la foi. Amen. Et celui qui n'a pas ce nom de Dieu, qui n'est rien que la sémence prédestinée. Amen. 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 Celui qui n'est pas la sémence prédestinée, qui n'a pas le nom de la foi, ne peut pas recevoir la parole aujourd'hui. Mais la foi en tant que loi, ça c'est pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi jamais un enfant de Dieu sera mesuré par la guérison divine. Amen. Ça c'est le premier foule. Même le discernement des pensées. Tu peux pour toi le discernir des pensées. Comme on a dit que, là je l'avais dit qu'il a été imité avec le Dieu foule. C'est-à-dire que la guérison imitait, mais seulement les pensées aussi imitées. Voilà. Parce que le meilleur peut faire ça. Mais, la foi en tant que c'est l'ouverture de la parole. Ça, ça ne concerne que les élus. C'est lui qui a été dans la pensée de Dieu. C'est la personne qui a cette solution. C'est pourquoi quand vous déclarez des choses de Dieu, quand vous voyez par la foi, on vous condamne. On appelle ça faux. C'est le premier foule. Amen. Faites dit que les mots sont existés, même ils sont ou. Amen. Faites, si vous ne voyez pas quelque chose, cela ne veut pas dire que ce n'est pas physique. Le fable a dit que là, je vais venir entrer dans l'église. Je ne sais pas comment vous ne le voyez pas. Ce n'est même pas qu'une vision. Je le vois comme je vous vois. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Avant votre innocence, vous étiez dans votre Père. Amen. Votre Père était dans son Père. Son Père était dans son Père. Son Père, son Père, son Père. Quatrième de notre génération. Amen. Mais à ce moment-là, tu n'étais pas physique. Tu étais, tu existais. Amen. Tu existais. Tu n'étais pas physique. Et tu n'étais pas esprit non plus. Mais tu étais physique. Mais si c'est un autre fort. Amen. Amen. C'est pour le temps que l'on dit que la foi est une substance. Vous voyez, un jour Jésus, il s'est promis avec les disciples. Il voit le figuier. Il dit que personne ne puisse manger le ton fou. Ils sont partis. Amen. Le figuier était toujours comme ça. Les disciples l'ont vu. Rien n'avait rien changé. Ils sont partis. Amen. Mais quand ils sont retournés, ils ont dit, oh, maître, regarde le figuier que tu avais moni. Ça c'est chien. Jésus dit, si vous croyez, vous verrez la chose accomplie. Parce que le figuier n'était pas moni lorsque cela était sain. Non. Mais le figuier était moni lorsque Jésus avait parlé. Yes. Amen. Amen. C'est pareil avec la vision divine. Si, frère madame, peu importe les symptômes. Il ne fallait que tu n'entends pas que les symptômes puissent d'abord disparaître. Non. Pas importe même les symptômes. Le monde de la foi déclare que tu es déjà guéri. Quelles sont les problèmes que tu as fait? Ce que nous sommes, le problème c'est que nous sommes le rythme de la foi. Ça c'est que la puissance qui a appelé le monde en existence. Amen. Habite dans l'être humain. Amen. Ça c'est que si les gens sont des personnes qui peuvent venir chez vous. Amen. Vous vous devez que les élus. Amen. Parce que vous devez la puissance, vous savez, la puissance créatrice. Amen. Nous avons la puissance créatrice qui peut appeler les mondes en existence. C'est ça que nous avons. Et la foi en question c'est simplement prédestinée qui est Dieu lui-même qui vient habiter dans son peuple. Amen. Amen. Frère madame dit que chaque partie de Dieu est pareille. Il dit, si Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire que nous aussi nous sommes le rythme tout-puissant. Amen. Si Dieu est omniprésent, nous aussi nous sommes le rythme omniprésent. Maï, 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 maï. Ça c'est-à-dire que dans cet âge, le peuple n'a pas de force à pleurer. Yes sir. Il n'a rien à dire. Yes sir. Moïse, quand il se promène avec les affaires d'Israël, il avait toute la puissance. Mais c'est sur les affaires d'Israël qui ne comprenait pas. Moïse, qu'est-ce que tu as fait lui-même ? Elle a fait lui-même peur. Amen. Amen. L'enfant du lion c'était lion. Yes sir. L'enfant du lion c'était lion. Eh, maï, maï, maï. Vous vous imaginez que Dieu commence à s'inquiéter, je veux qu'au moment, Dieu. Non. C'est ça que vous êtes. Vous savez, Pierre. Pierre veut marcher sur les seaux. Il dit, viens. Il a commencé à marcher. Quand madame dit, lorsqu'il a regardé Jésus, il a marché. Mais lorsqu'il a regardé le haut, il a commencé. Il a commencé à couler. Amen. Ils ont regardé à la parole. Parce que la parole vous montre qui vous êtes. Yes sir. Peu importe. Peu importe ce qui peut arriver. La parole vous montre ce qui vous êtes. Et si la première étude devait s'accomplir, ce n'est pas avec les yeux que je veux les regarder. Je veux les regarder avec la parole. Si la parole dit que la voie qui a appelé la zâtre inexistence est sur la terre, Je crois que les mots ont été déjà arrivés. Amen. 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 Si on nous dit que l'enlèvement est abordé dans l'âge de l'odyssée. Je regarde la parole. L'âge de l'odyssée, c'est ce qui est passé. Je crois. Amen. La différence entre les croyants et les croyants, c'est que nous avons la foi, les croyants n'ont pas la foi. C'est ça. Et cette foi-là, on ne le reçoit pas avec qui c'est que l'homme est Dieu. Moïse est allé sur les yeux. J'ai toujours dit qu'on est arrivés par Dieu à l'église. Amen. Dieu est arrivés par l'église. Amen. Amen. L'église est le instrument de Satan. Yes. Je vous dis ce qu'il veut. Amen. C'est-à-dire que tant que vous venez ici, on appelle ça fellowship. Comme disait le frère Balaam, tu fero in wa shib. Amen. C'est-à-dire que vous devez amener Dieu ici. Donc, vous venez avec Dieu depuis votre maison. Vous l'amenez ici. Merci. Moi, vous amenez une portion de Dieu ici et nous convions ensemble. Si tu es Dieu, moi je suis Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes les égaux. Et c'est go. Amen. Donc, c'est-à-dire que la chose qui nous met sur nous, c'est la parole. Bien ça. Amen. C'est-à-dire le frère Balaam. C'est là que j'en suis. Ami du chrétien, avec mon pouvoir d'achat. Comprenez, je vous en prie, que Dieu ouvre nos cœurs pour comprendre ceci. Que la foi n'est ni un mythe, ni quelque chose qu'on s'imagine simplement. La foi est réelle. Amen. La foi est une substance exactement comme c'est vert, exactement comme c'est livré. Amen. C'est ça le monde de la foi. Tu as quelque chose, tu n'as pas encore vu ça, mais le monde de la foi te déclare que c'est déjà accompli. Comme on a dit, ce n'est pas un futur, c'est accompli. En fait, il nous faut la foi de l'enlèvement. Amen. C'est par la foi qu'a peine, au fur et à sacrifier sa création. C'est par la foi qu'Enorme a été enlevée. C'est par la foi que Moïse abandonna Pharaon. Enfin, Moïse, il y a des fois, il y a des promesses, c'est qu'on a pris l'habitude. Le premier s'en est à la religion. Premièrement, comme Moïse. Noé était là. Dieu lui dit, Noé, tu dois construire l'Arche. Première question, où ? Sur le monde d'un. Enfin, c'est contraire à tout ce que j'en peux. C'est le contraire de tout ce que le monde a dit par ici. Yes sir, c'est vrai. Mais seulement, Frère Valen dit que la nourrie ne tombait pas. Dieu qui irriguait la terre. C'est par l'irrigation. L'irrigation que Dieu nourrissait la terre. Alors, on dit à Noé que l'eau viendra du ciel. Ça veut dire que le monde pour lui n'existait pas. Noé a expliqué que l'eau viendra du ciel. Alors, les gens sont venus me dire. Oh, Noé. Nous, on est des grands scientifiques. On était là au ciel de la Bâle de la Bâle. Oui. Parce que Frère Valen nous dit que... Frère Valen nous dit que... On parle de Noé. C'était comme aujourd'hui. Les membres étaient développés comme aujourd'hui. Les scientifiques pouvaient prouver noir sur blanc qu'il n'y avait pas de la Bâle. Oui. Mais Noé dit... Moi aussi, je ne sais pas. Amen. Moi aussi, je ne sais pas. Mais Dieu a dit qu'il va prévoir. C'est quoi ? Moi, je commence déjà à construire l'âge. Amen. Et à la construction de l'âge, après 120 ans, Noé n'est jamais fatigué. Et en plus, le monde entier s'est moqué de Noé. Parce que Noé pouvait croire quelque chose qui n'a jamais été précis dans une église. L'eau qui vient du ciel, ça n'existait pas dans une église. C'était un message face à face entre Noé et Dieu. Et Noé avait suffisamment de force pour croire à ça. Amen. Noé a touché son âge. Et il s'est tenu en ainsi dit le Seigneur. Il a dit que même si tout le monde me conteste, même si tout le monde se montre de moi, moi j'ai la conviction que c'est que Dieu a dit qu'il finirait par arriver. Amen. Il n'y a pas que là-bas. Oui, je sais. Mais Dieu est capable de créer des eaux et que ça descende. C'est tout ça pour le monde. Et dans l'église de Noé, il y avait lui et sa famille. Le monde entierait que toutes les églises avaient été Noé. Noé était la seule personne qui avait la vérité au monde. Avec huit personnes dans l'âge. Peu importe le nom ou le fait. Ce qui est important, c'est de se tenir à l'incitent, dit le Seigneur. Ce qui est les promesses de Dieu ont dit. Si cela arrive à son temps, cela doit s'accomplir. Comme on l'a dit ici, c'est vraiment. Quand le Messie débat, les fleuves tourneront en terre ferme. Israël sera à Paris. Plus les montagnes. Plus les collines. Et le messiaire question, c'est Jésus-Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, Jésus est venu. Il y a toujours des collines à l'Israël. Le fleuves n'a jamais été une terre ferme. Maintenant, je te demande. Est-ce que cette promesse est accomplie? Oui ou non? Oui, monsieur. Comment est-ce que tu le sais? C'est par le manque de la foi. 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 Amen. L'un des disciples, c'est le même nom. Il marchait avec Jésus. Lorsque ils sont arrivés dans la chambre, Jésus a apprécié. Le peuple. C'est là qu'ils ont fait maintenant. Mais, dès que je ne savais pas que Jésus était venu. Jésus était déjà là. Oui, oui, oui. Il n'était pas un espionnage physique. C'est eux qui ne voyaient pas. Amen. Comme le nom, il est Jésus. Où est Jésus? Mais, qu'est-ce qu'il avait dit? Le monde ne me verrait plus. À l'autre part, le système de l'église ne me verra plus. Je vous pourrais le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en vous. Amen. 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 Fablement dit, les dieux qui avaient envoyé Jésus étaient en Jésus. Amen. Dieu n'a pas la glade. Vos m'acheter le pain. Lui, il reste. Non. Ah, 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 ah. Quand quelqu'un dit Jésus est en voyant de Dieu, ça veut dire que Dieu est en lui. Amen. Yes, sir. Frère, les incompréhensions. Oui, sir. La pensée charnelle, c'est comprendre du corps inhumain. Yes. C'est ça le problème, frère. Yes, sir. Mais, il n'y a pas de réclamer de nos frères. Que dis-tu de la veille du Seigneur? Moi dis, la veille du Seigneur émane de la rémunération de la divinité d'abord. Pour comprendre la veille du Seigneur, tu dois comprendre qui est Jésus. Yes. Amen. Amen. Il y a là qu'on chante le message of Islam. On chante ça dans l'église. Dans le message of Islam, on parle de la nuit de Saint Jésus qui vient réunir avec nous. C'est dans l'église du Seigneur. C'est dans l'église du Seigneur de la Vézage. Amen. Et la nuit de Saint Jésus, ça c'est une nouvelle physique, frère. Voilà. Cela a été photographié. Et toutes les Écritures qui ont montré que celle-ci c'est de Bouss. Celle-ci c'est la cité. Amen. Celle-ci c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Celle-ci c'est la nouvelle Jérusalem qui sont dans leur pensée. Il n'y a plus qu'un coup. Et là. Oui, c'est ce qu'ils sont dans leur pensée. C'est ça le problème. Mal, mal, mal. Mais déblée ça. Là, tout ce que nous avons comme problème dans ces messages, c'est Dieu m'a l'air compris. Amen. C'est ça. C'est ça qu'on m'a dit. Les enlèvements, les millénaires. Vous dites que nous sommes dans les millénaires, regardez, c'est le sommet. Les millénaires, frère, l'année dernière, c'est le pauvre. Et le problème, les millénaires, c'est le mal du temps. C'est le septième millénaire qui est le millénaire. Alors, le septième millénaire, c'est le septième âge de l'Église. En réalité, même des millénaires, il est mal d'être passé. Voilà. Amen. Parce que nous sommes dans la scène de la concrétation. Yes. Mais il faut la croire pour le croire. Amen. Oui, mais c'est que tout démontre que nous ne sommes plus dans la scène de l'Église. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les septième et millénaire. Nous sommes dans les millénaires, les huitième et jour. Oui, nous sommes dans les pays éternelles du millénaire. C'est ce que nous sommes. Amen. 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 La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Oh, bénisse-toi son nom, son saint nom. C'est une démonstration des choses que vous ne voyez pas. Non. Ah, merci. Le frère Bosov, avant, sa mort, il était dans son lit. Laisse-le son lit. Il ne faut pas que ce soit le frère. Frère et tel, frère et tel, frère et tel. Ah, ça fait longtemps de plus avant, mais non, c'est bien. Oui. Oui. C'était une fusion. On ne le réalisait. Oui. Oui. Le frère était là. Oui. Oui. Comme je l'ai dit avant le dernier, la photo, là, lorsque l'on avait pris la photo, la couronne le fait était là. Amen. Mais les gens qui étaient dans la salle ne voyaient pas ça. Oui. Mais ce n'était pas psychologique, ce n'était pas psychologique, c'était physique. Mal, mal, mal. Jusqu'à ce qu'il y a une mécanique à vue, mais l'homme ne voyait pas. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas là. Amen. La couronne le fait était belle et bien là. Et physique. Oui. Voilà pourquoi il vient. Durant les âges de grise, c'est une terre, c'est une venue sacrée. Il vient comme un voleur dans la nuit. Amen. C'est quoi la nuit ? La nuit, ce sont les âges de grise. Quand il vient durant les âges de grise, c'est là qu'il vient comme Roméo. pour récupérer Juliette. Et la nuit de la nuit, ce n'est pas la nuit de la nuit, parce que ça c'est Shalom. Amen. Il est venu. Il a manifesté la divinité. Le Frère le nom a dit, et il a répondu. Comment est-ce qu'il nous en est à reconnaître ? Il dit qu'il fera la même chose que l'avait fait quand il était sur la terre. Ça c'est Amen. Amen. La vie me dit ceci. 2,4. Un point éternel de gloire. Parce que nous regardons nombre de choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. sont passagères, et les invisibles sont éternels. Amen. Oui. Amen. Vous êtes éternel. Oui. Si vous êtes éternel, c'est quelque chose de visible. Vous pouvez chercher le visible pour moi. C'est ça. Oui. Un point, un an, il m'avait dit. On travaillait. Il me dit. « Tu crois que Jésus n'existe pas ? » « C'est toi qui n'existe pas. » Il me dit. « C'est toi qui n'existe pas. » « Non, moi j'existe, j'ai là. » « Tu es où ? » Je ne te vois pas, je ne te vois pas, mais par contre, je vois Jésus, mais toi, je ne te vois pas. Il dit, mais Jésus, mais je suis là. Mais oui, je suis Jésus, parce qu'il avait dit qu'il s'est là en mort. Je lui dis, mais qui es-tu ? Toi, tu es né en quelle année ? Jésus né en 83. Moi, j'étais en 83, tu n'es rien du tout. Oh non, j'étais dans mon père. Alors, qui savait que ton père, toi, tu étais dans ton père ? Tu étais invisible et tu es devenu visible. Et après la mort, tu es devenu invisible. La personne qui s'est réveillée après toi, si on lui dit que toi, tu étais là, il peut écouter. Il dit, je ne crois pas. Il y avait un autre. Aujourd'hui, nous connaissons d'Einstein, nous connaissons de Coulomb, de tous ces gens dans les historiques. Comment ? C'est par l'histoire. Et nous ne croissons pas à la fois. Nous ne croissons pas à la fois. Qu'Einstein a existé, toutes ces choses. Nous voyons tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réalisé. Ils ont laissé des traces. Nous comprenons qu'ils ont existé une fois. Mais ils sont invisibles. C'est comparé avec nous. Nous n'existions pas et là-bas, on existe et là-bas, on n'existera plus. Mais c'est lui qui est à l'intérieur. Ça veut dire que l'âme, celui qui est éternel, n'a ni commencé, ni fait. C'est celui-là qui est dans le voie de Dieu. Ce n'est pas la chair. Et la personne-là, c'est une personne invisible. Et les affaires de Dieu concernent cette personne invisible qu'on appelle âme. Je ne peux pas indiquer. L'âme, c'est la tour de contrôle. C'est l'âme qui contrôle tous vos mouvements. Pourquoi la parole, vous ne le croyez pas avec votre corps ? Parce que votre corps, c'est votre ennemi. La bataille est toujours là, jour et nuit. Il y a des fois de situations où tu te dis, est-ce que vraiment nous comprenons ces choses ? Est-ce que c'est le « oui, frère, c'est rien » ? Continuez à croire. Amen. Cette chose doit être ancrée dans le cœur. Parce que le monde visible a été créé par le monde invisible. Dieu a ce que vous parlez. Et il y a eu quelque chose qui s'était réalisé. Amen. Alors, je vais prendre la foi du mari. Lui, un. Alors, un ange du Seigneur apparaît à Zacharie, et c'était le boue à droite de l'hôtel du départ. Zacharie fit trouvée en le voyant, et la frayeur s'apparaît de lui. Zacharie était un prédicateur. C'était un pasteur. Amen. Mais moi, je dis, ne crée pour les Zacharie, car ta bien a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantira un fils et tu lui donneras des noms déjà. Il sera préparé à un sujet de joie et de la grèce, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne verra ni fin, ni victoire, ni france, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il marchera devant lui avec l'esprit de notre sain de vie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et de répéter à la sagesse de Dieu, en fait de préparer au Seigneur un peuple bien disponible. Zacharie dit à l'âge, à quoi reconnais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Charmaine, c'est ça, un peu de crainture. Charmaine, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ? Non. C'est Dieu qui te dit que telle et telle chose va avoir mieux. Ce n'est pas ton problème, comment est-ce que ça va avoir mieux ? Amen. Il dit l'âge de Jésus Gabriel, je m'étais devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes mesures. Et moi-ci, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arrivaient, parce que tu n'as pas cru en mes parents qu'ils s'accompliront en leur temps-ci voilà pourquoi les prémédiens sont devenus le mieux ils ne vont pas chanter enfin il y a des déclarations il y a des déclarations il y a des gens qui disent que non tu peux mais pas connaître William pendant que tu vas au ciel si tu connais Jésus simplement tu peux aller au ciel mais frère, comment est-ce que tu vas sortir de l'Egypte sans croire Moïse ? parce que Jéophan était de Moïse parce que quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu n'a pas le corps, Dieu il est esprit il prend le corps de la personne qui t'excuse c'est-à-dire que dans chaque âge Dieu a envoyé un message l'Egypte c'est de William Branham ça dit que William Branham nous a ramené la révélation du Seigneur Jésus ça dit que personne ne connaissait qui était Jésus Jésus ce n'est pas l'homme de Galilée dont il n'a pas le parlant mais Jésus c'est la colonne de feu qui vous a dit ça ? c'est William Branham et cette colonne de feu était bourrée dans cet homme d'Egypte toi tu vas chercher Jésus, tu vas le voir comment ? tu rejettes Samuel, tu rejettes Jérôme tu rejettes Moïse, tu rejettes Jérôme tu rejettes William Branham, tu rejettes Jésus c'est la continuité parce que Jésus n'est pas un homme de Galilée Jésus n'est pas irresponsable pour quider la terre et aller s'asseoir au Seigneur pendant 2000 ans juste aujourd'hui Jésus ne revient toujours pas comme il est fait par là Dieu n'a jamais quitté cette terre mais il s'est montré simplement sous plusieurs formes il est toujours là quand vous priez, vous priez qui ? quand vous priez, si Dieu quitte la terre et quitte une limite la terre là sera la terre c'est Dieu qui change les formes et le sacralien prédicateur il voit un ange qui vient de la présence de Dieu c'est lui qui prêchait l'église que Jérôme est capable de tout faire il avait toutes les citations de Moïse il avait toutes les citations de Frère mais il était incapable de croire ce que l'ange disait mais il arrive en forme de Marie Amen Honneur Monsieur Que Dieu vous bénisse Amen on ne parle pas du Seigneur aujourd'hui aujourd'hui nous allons honnerer au Seigneur Amen Messieurs Félici Seigneur vous bénisse parce que Marie avait la plus grande formelle de l'humanité parce que la promesse était que la sémant de la femme est créée à la terre du Seigneur le femme a dit que Marie était partagée de Christ ce jour là on avait parlé sur l'Esaïe et il s'est dit oh Seigneur est-ce que ça peut être moi elle a tellement pensé à ça l'ange est venu et quand l'ange est venu l'ange a annoncé la nouvelle il a appris la parole mais elle est partie chez Joseph je me dis que la Vierge a inquiétée c'est toi il dit mais oui on m'a dit c'était ah non 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 ça je pense bon Amen Frère c'est comme ça pas la promesse de Dieu s'accomplir les gens ont leur pensée c'est ça le problème toute la bataille que nous avons faite c'est parce que nous prenons simplement la pensée de tuer mais nous on s'en fout on s'était simplement la frère moi j'étais simplement la parole Amen je ne pense pas qu'on peut faire le business avec la parole de Dieu si tu as besoin d'avoir besoin faire un business Lisons au 6ème mois l'ange va être envoyé par Dieu dans une ville d'Eglise appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de Tastien nommé Joseph les noms de la Vierge étaient Marie l'ange entra chez Joseph et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublée par cette parole Marie se demande c'est que vous pouvez saluer une telle salutation c'est quelque chose de particulier je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi ça c'est une salutation particulière tu l'avais trouvé une manière je lui ai dit oh mais cela veut dire quoi l'ange lui dit ne crève pas Marie car tu l'as trouvé grâce devant Dieu c'est le même âge qui était parti chez Zacharie les grands prédicateurs le même âge est parti chez Marie ou une femme le prédicateur dit dat la femme a dit que voilà pourquoi Dieu a pris Jean-Baptiste et l'a envoyé au désert parce que si Jean-Baptiste a aidé à rester dans l'église de son père il allait publier les promesses de Dieu c'est lui qui claude les promesses de Dieu ce sont les prédicateurs ce sont les pasteurs soit mis à une personne nouvelle fois elle te donne un message il ne veut pas dire que tu es elle est ma femme de Dieu on n'est pas ces masses prédestinées parce qu'on les déclare parce que si tu vois le message tout le monde fait ces masses prédestinées oui frère nous savons être prédestinés mais la prédestination c'est par la parole si ça a été de la pensée de Dieu si mon âme a été de la pensée de Dieu tu diras même toi je me dis je crois je ne pense pas qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu a réveillé de la parole c'est que tu n'étais pas là parce qu'elle a profondé la peine de l'entrée pour l'enfant de Dieu c'est alléluia amen le roi dit il se dit mais écoute 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 Sarah c'est pas ça moi moi qui ai vu qui ai vu mais je vais faire comment mais il faut que j'ai oublié Zachary avait oublié que Sarah était âgée Anne la maman de Samuel c'était une série elle n'enfantait pas Dieu l'avait déjà fait femme elle a dit c'était facile pour lui de croire ça mais malgré le soir une révélation c'est-à-dire une promesse qui n'a jamais existé frère une femme femme enfantée sans mari ça existait où ? frère quand on parle d'Emmanuel on dit la Bible et on passe non sans les recours de nom mais elle va enfanter elle a dit elle a dit mais ça va arriver comment ? et voici il deviendra ancêtre et enfin un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et cela bénéfice du Théo et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de la vie son père Amen il reignera sous la maison de Jacob et éternellement Amen et son règne il aura plein de faim Marie dit avant comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme elle avait raison fondamentalement je n'ai pas point d'homme parce que c'est non la loi qui est la loi qui est établie par Dieu le même que pour qu'il y ait un enfant il faut qu'il y ait un homme et une femme et c'est ça qu'elle nous dit il n'y avait rien de mari en Jésus il dit parce que pour qu'il y ait population il faut qu'il y ait sensation et s'il y a une sensation qu'est-ce que vous voulez Dieu ? Amen c'est ça ça n'est pas qu'un homme dit que Dieu avait tout mis dans le sein du mari et le mari croyait que Dieu était capable de mettre tout dans son sein la foi de mari c'est tout la foi de mari la foi de mari la foi de mari comment c'est la séparative puisque tu ne connais point d'homme il y a la suite là continue la je lui ça j'ai déjà vu je vais prendre la suite je vais le mettre à moi la je lui voici voici Elisabeth ta parent a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'était possible à Dieu Marie dit écoutez j'ai su la servante du Seigneur qu'il ne soit fait selon ta parole Amen Marie la première personne qui avait connu la présence du Messie sur la terre c'était Marie mais là la première personne à prêcher c'était Joseph il dit mon mari l'ange m'a visité la première personne à prêcher il dit c'est moi non non je crois pas c'est possible il dit non l'ange m'a visité il dit non non je crois pas mais est-ce que Dieu était capable de réaliser ça il dit oui je sais que Dieu peut réaliser ça mais pas avec quoi alors Joseph c'est un fils de Dieu. Amen. Joseph est un fils de Dieu. Joseph dit, ok Marie, pour mettre ça, pour que ce soit simple, ça dit que moi je vais rompre avec toi, mais je ne le dirai à personne. Ok? Pourquoi? Parce que Joseph n'avait pas cru à Marie. Marie était la seule personne qui connaissait la présence de Dieu sur la terre. Est-ce que Marie devait changer sa pensée? Parce que c'était le troisième tour, c'était entre Marie et Dieu. Et Joseph, pour ça, à son tour, il devait rencontrer Dieu lui-même. Quand tu as vu ça, tu dis, non, 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 il faut bien venir vite. Sinon, ça va balader. Et Dieu vient lui-même, c'est Joseph dit, Joseph ne craint pas de prendre Marie de la part, car l'enfant vient du mort. Et Joseph va dire, Joseph ne va pas créer Marie, il a créé un Dieu. Il a créé un Dieu. Quand Marie, vous savez, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que Marie, quand Marie avait entendu ces qui a été annoncés par l'André, peu importe ce qui était annoncé dans les Églises, ça, ce n'étais pas l'affaire de Marie. Marie avait pu se penser et la parole avait dit. Qu'il me soit fait, c'est l'or, ta parole. Voilà pourquoi, si la parole déclare quelque chose vers elle, nous croyons. La descente de l'union a plusieurs significations. C'est l'accomplissement de plusieurs écritures. Et celle de l'union, c'est la pierre de fête qui vient pour clôturer la rédaction. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'ont jamais été rachetés après la descente de la pierre de fête, après qu'un livre d'Avi Capsos est revenu, c'est-à-dire que les gens ne sauront plus jamais racheter. C'est comme si vous savez que quand, vous savez qu'à la fin du mois, on proclame les résultats. On ne l'est plus tôt. Mais ça veut dire qu'il n'a plus certainement les résultats. Mais tu n'as qu'à quel résultat ? Si tu vois qu'elle dit qu'il n'a plus certainement, c'est que lui, il a échoué. C'est-à-dire qu'il n'est plus certainement les résultats, c'est-à-dire qu'il n'est plus certainement les résultats. Il n'est plus certainement les résultats. Quand les livres de la rédemption sont descendus, chaque personne va en entendre son nom. Par les gestes d'écriture, vous prouvez que ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les livres de la rédemption. C'est-à-dire que la proclamation a été faite. Les bulletins sont descendus. Si tu n'as pas reçu ton bulletin, c'est-à-dire que tu vas échouer. Tu vas être félix. Amen. On ne peut pas vendre à ce qu'il y a au lycée après les hommes de dire « je vais faire ». Non. C'est comme si un homme sur lui, il prend la place et il met avant de se glacer le goût. Tens. Fouette chaud. names. Ils sont plus doués. Tens. Tout du élevé passages disfax algun работу. Oui, tu refais tout à long pages ! Tu ne bosses que savoir. Quelqu' burnout c'était alors ? Link sil وña. Prétarré ! Remarque ! Lorsque la Parole déclare quelque chose, nous, nous le croyons. L'Éric, il nous a apporté du livre de la Régation. Le livre de la Régation est descendu, c'est-à-dire que la Régation est clôturée. Amen. Alors, je vais m'arrêter quelque part là, pour continuer la fois prochaine. Parce que ça, ça nous amène en même temps. Sur les anglophones, ils ont eu de la vache facile. Ils disent qu'ils ont emporté quelqu'un de chrétien. Vous connaissez la nouvelle naissance ? Le pape m'a dit que la nouvelle naissance, c'est un gâchou. Ça dit que ce que tu connaissais avant, Marie avait eu la nouvelle naissance. Marie connaissait ce qu'on prêchait là-bas. Quand Marie voyait la présence du Messie sur la terre, là-bas au synagogue, on parlait toujours de la présence du Messie comme l'État et le Futur. Pour elle, le Messie viendra. Même Marie, le Messie était déjà sous la terre. Après, Joseph a pris la même promesse. Pour Joseph, la promesse était déjà accomplie. Mais l'Éric, il attendait toujours un Futur. Le Futurisme dans le message. Nous entendons l'appel du Seigneur. Après, il n'est pas le précurseur. Est-ce que ça va avec vous ? Le précurseur est parti. Vous attrouvez le Messie. Qui va vous le présenter ? Amen. Le Faudre, le Monde, c'est ici. Nous résonnons avec nos esprits. Mais le cœur ne résonne pas. Le cœur croit tout simplement. Nous réclamons avec nos yeux. Mais nous voyons avec nos réels cœur. Frère, quand nous parlons du cœur de Jésus, ce n'est pas celui qui pompe le sang. L'homme était dans la pensée de son cœur. Ici, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. C'est le cœur accélère à la pensée de Dieu. Là où je trouve la foi. Amen. Prenez quelque chose qui est compliqué. Vous dites, je ne vois simplement pas cela. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Vous voyez ? Votre compréhension vient de votre cœur. Vous avez donc le compréhension. Eh bien, des fois, je sais que tous les chrétiens savent ceci. Les gens se disent, eh bien, c'est impossible d'être pour peut-être dans mon cœur quelque chose qui dit que cela va arriver. Avez-vous déjà fait cette expérience ? Vous chrétiens certainement. C'est ton intérieur qui réfléchit. Cela renverse les raisonnements. Cela n'a rien à voir avec les raisonnements parce qu'avec Dieu, on ne doit pas raisonner sur sa parole. C'est la parole aussi que nous sommes dans les millions. Enfin, ne raisonnez pas. Croyez ? Croyez ? Amen. On ne connaît pas Dieu par la science. On ne connaît pas Dieu par les facultés mentales. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît Dieu que par la foi. Non. La connaissance n'amènerait jamais rien comme Dieu. La connaissance ne l'éloignait des yeux. Amen. Merci. La foi est une substance. C'est un sens. C'est le sixième sens du corps humain. L'âme humaine a deux sens. Chaque personne a ses sens. Eh… … … … … …